Voici comment on procède pour débuter, si on veut, une capsule. Premièrement, on va chercher notre enregistreur qui se situe juste ici. Deuxième dans le fond. En tout cas, on l'a mis à la deuxième, mais ce ne sera pas nécessairement toujours là. Bien observer le dessin. D'accord. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on veut, on va travailler quelque chose en français. Donc, avant peut-être de faire ça, on va, quand vous allez sélectionner l'enregistreur, vous allez avoir un choix entre la zone qui est tout le bureau, juste une section, donc une zone, ou la fenêtre. Ok. Moi, j'ai choisi le bureau parce que je voulais vraiment montrer tout le contenu pendant la capsule. Fait que là, on va faire quelque chose en français. On va aller chercher notre document. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur le bureau et j'ai choisi un Word. Donc, on va aller chercher dans nos documents si on voulait, soit sur le poste de travail, peu importe, chercher ce qu'on veut. Fait que là, on va l'ouvrir, notre document. Voici. Ce que j'ai pris, c'est une section, dans le fond, d'une méthode d'autocorrection qui n'est pas terminée encore, la section sur le verbe. Alors, l'élève, lui, aurait toute sa méthode d'autocorrection. Il y en a déjà qui existent un petit peu dans tous les centres. Donc, ici, la section, c'est comment on fait pour corriger un verbe dans une phrase. Fait que la consigne pour l'élève, c'est identifier le verbe conjugué, qu'il soit au temps simple ou dans un temps composé. Accorder-le avec le groupe sujet. Ne jamais oublier de le remplacer par un pronom personnel. Puis, on a un exemple. Donc, l'élève, n'oubliez pas que ça, c'est juste, dans le fond, une espèce de rappel pour l'élève. Ce n'est pas une grammaire, ce n'est pas une explication, c'est juste un rappel. Donc, il connaît déjà son verbe et tout ça, mais ici, c'est juste un rappel. Donc, on a l'entraîneur te conseille cette activité. Cette dernière est faite pour toi. Donc, ici, première chose à faire, c'est d'identifier le verbe conjugué. Le verbe, habituellement, l'élève connaît ces verbes, mais on lui dit qu'il y a des temps simples et des temps composés. Fait que le premier verbe, dans le fond, c'est conseil. Donc, s'il ne sait pas vraiment comment, il peut placer le « ne pas » de chaque côté pour vérifier si c'est vraiment son verbe. Alors, l'entraîneur ne te conseille pas cette activité, ça se dit bien. Donc, c'est le verbe « pour ». Puis, on viendrait s'indiquer au-dessus quel type de verbe. C'est le verbe « conseiller » cette activité. Cette dernière n'est pas faite pour, donc on a le verbe qui est composé, un auxiliaire plus le participe passé, dans le fond. Alors, on a le verbe « faire » et le verbe « conseiller ». Deuxième chose, c'est de chercher le groupe sujet. Donc, le groupe sujet, c'est drôle à dire, mais la question, ce serait « c'est qui qui ? » Alors, c'est qui qui conseille ? C'est l'entraîneur. Donc, mon groupe sujet, ce serait l'entraîneur. Et c'est quoi ou c'est qui qui est fait pour toi ? Mais c'est cette dernière, donc deuxième groupe sujet. Et on le remplace par son pronom, on pronominalise, donc « il », « il ». Maintenant, on peut faire vraiment l'accord. On peut aller voir troisième personne du singulier, troisième personne du singulier. Puis ici, quand c'est un temps composé, c'est toujours l'auxiliaire qui est accordé. Comme verbe. Fait qu'on pourrait, avec l'élève, faire une nouvelle phrase. Les élèves de la classe. Les élèves de la classe. Sous-titrage ST' 501